Le premier diplomate a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiennes de l'étranger et l'ambassadeur de la République du Cameroun au Tchad, Mohamed Sani Tanimou. La coopération économique, ses critères académiques ainsi que des échanges commerciaux étaient au centre de leur entretien. Nous avons examiné les voies et les manières pour mettre en résolution les graves résolutions de la traduction de ce qui s'est arrivé à aujourd'hui. Le second est l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing. Celui-ci est venu échanger avec le chef de la diplomatie tchadienne les relations au beau fixe qui existent entre les deux pays. Vous savez, entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur, ce sont des relations, j'ai dit diplomatiques, c'est-à-dire entre eux. Il y a toujours des affaires politiques qui vont être discutées. Nous, nous considérons que le ministère des Affaires étrangères est notre ministère d'Otel. Donc, quand il s'agit des sujets apportés avec la partie tchadienne, la partie tchadienne est représentée toujours par le ministre des Affaires étrangères. Donc, aujourd'hui, je viens prendre vos visites. La deuxième visite par le ministre, c'est juste pour parler des sujets politiques qui concernent des affaires en montant, multilaterales. Donc, nous avons parlé ensemble, nous avons s'échangé de produits sur ces sujets-là, et nous avons déjà atteint un terrain tentant parfait. Le dernier diplomate récit par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des chadiens de l'étranger, l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte, Amr Abdelazim. Il a transmis les félicitations du ministre des Affaires étrangères de l'Egypte à son collègue chadien. Ils ont également fait un tour d'horizon de divers liens de coopération, ainsi que l'évaluation de la commission MIX-4-Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada